puisqu'on vous en avait parlé déjà aux deux dernières séances du livre qui est donc paru en novembre dernier fait par dirigé par Anne Coulier avec François Lissarag Cécile Jubier-Galinier et Sandrine Dubel qui accompagne l'ouverture de la nouvelle salle d'introduction des Galeries Campana donc on vous en avait parlé mais on ne l'avait pas encore fait circuler et cette fois-ci je ne l'ai pas oublié donc je vous le fais circuler et ça part évidemment de la sereine être en raccord avec notre sujet du jour puisque un peu comme dans la séance dernière Ludie Chazalon nous avait parlé de vases attiques en contexte celte on va nous aussi regarder aujourd'hui des vases attiques retrouvés en dehors de la Grèce cette fois-ci en étrurie des vases aussi issus de fouilles archéologiques mais cette fois-ci de fouilles archéologiques anciennes du 19e siècle mais sur laquelle on a quelques renseignements donc ça va être intéressant on va en parler et un vase très fragmentaire vous voyez ici un premier fragment alors et voilà donc peut-être que j'enlève ça si je le mets en petit voilà voilà donc le vase dans cet état très lacunaire et on va comprendre pourquoi avec son ces conditions de découverte alors pourquoi je vous parle de ce vase aujourd'hui c'est un vase qui est au cabinet des médailles donc en face il n'est pas exposé il est dans les réserves et il fait partie du corpus des vases un projet de corpus vasorum sur les vases attiques à figure rouge de la période archaïque sur lesquels je travaille que j'essaye de finir actuellement c'est un projet ancien puisqu'il avait été commencé par Juliette de la Génière dans les années 50 puis ensuite il y avait travaillé la conservatrice du cabinet des médailles Irène Aguillon pendant longtemps avec François Lissarag qui y a travaillé depuis les années 80 mais comme beaucoup des corpus vasorum et ces grandes entreprises ça prend beaucoup de temps finalement donc finalement Irène y a renoncé je suis devenue conservatrice au cabinet des médailles en 2007 je ne le suis plus aujourd'hui mais j'ai été pendant 10 ans et donc François m'avait proposé de travailler avec lui sur ce CVA donc que maintenant je termine toute seule mais j'ai choisi ce cas là puisque c'est une des coupes sur lesquelles nous n'avions pas fini de travailler parce que c'est une coupe un peu compliquée vous allez comprendre et donc je me suis dit que j'allais plutôt parler d'un de ces cas où toutes les élucubrations toutes les hypothèses que je vais vous présenter aujourd'hui sont uniquement les miennes et puis alors évidemment en le reprenant en préparant cette séance je me suis rappelé pourquoi on l'avait laissé de côté pourquoi finalement il avait été un peu peu étudié parce que parce que finalement on n'arrive pas à beaucoup de certitudes le concernant mais bon ça va donc j'espère que vous allez pouvoir me suivre dans les les l'enquête qu'on va essayer de mener sur ces images on va essayer de les replacer dans leur contexte général avec on va voir pas mal d'aporis mais je pense que c'est quand même un bon cas d'étude en tout cas pour les étudiants sur comment aborder ces images en fragments alors un mot donc sur le contexte de découverte que j'avais étudié il y a quelques années avec Marie-Amélie Bernard et on avait édité un article en 2017 dans la revue des études grecques sur l'ensemble des fragments du duc de Luyne et donc je vous y renvoie là je vais faire juste un rapide rappel pour tout ce qui concerne cette historique moderne et ses fouilles et ses fouilles du 19e siècle donc c'est une fouille de peut-être on ne peut pas bouger c'est une fouille qui a eu lieu en 1829 1830 à Tarcouina donc la cité d'étrurie sur la mer tyrénienne et c'est une fouille pour laquelle malgré sa date très ancienne on a quelques renseignements grâce aux deux archéologues qui ont entrepris cette fouille et qui sont deux personnages assez importants dans la vie archéologique des états pontificaux à cette époque là Melchia de Fossati et Pietro Mandi Fossati est un archéologue romain qui a commencé à travailler à fouiller au début des années 1820 sur divers sites à Vulci à Tivoli à Rome à Montaldo Castro il avait même un projet de carte archéologique des états pontificaux assez novateur mais qu'il n'a jamais mis en place et il fouille à Tarcouina dès le milieu des années 1800 et puis en 1828 dit ceci avec Pietro Mandi pour ses fouilles alors Pietro Mandi lui c'est un archéologue local puisqu'il est né à Civitavec qui a commencé d'abord une carrière dans le commerce puis en tant qu'avocat pour finalement après l'occupation napoléonienne se consacrer à l'archéologie jusqu'à la fin de sa vie et c'était un fouilleur frénétique qui a véritablement fouillé sur tous les beaucoup de sites du lacium et de l'étrerie Mandi a été un ami de Stendhal qui a été dans les années 30 consul à Civitavec il était aussi membre de diverses institutions il appartenait à la commission auxiliaire des antiquités et des beaux-arts qui devait normalement assurer la surveillance des fouilles et les contrôles de leurs produits mais ce qui ne l'a pas empêché évidemment de fouiller dans l'illégalité la plus complète et de vendre une partie de ce qu'il trouvait alors la fouille qui nous intéresse donc sur dans la ville de Tarquinia donc Cornetto au 19ème siècle il faut savoir donc en 1828 ça fait quelques années qu'on a véritablement commencé des fouilles de grande ampleur à Tarquinia dès la fin du 17ème siècle il y a eu quelques petites découvertes sporadiques mais c'est vraiment à partir de 1825 qu'on commence à connaître les premières tombes peintes archaïques et puis surtout en 1827 Vittorio Massi met au jour les tombes des Biges des inscriptions et du baron je vous ai mis ici une image de la tombe des Biges donc c'est évidemment ces tombes qui ont fait la réputation et qui font toujours la réputation de Tarquinia avec ces magnifiques fresques et donc évidemment tous les yeux sont alors tournés vers la cité et il y a beaucoup d'activités archéologiques et c'est dans ce contexte donc Fossati et Manzi décident de mener des fouilles mais pas dans la nécropole de Monterozi qui est la nécropole principale où il y a toutes les tombes peintes qui se trouvent ici au sud de la ville ils décident eux de fouiller sur le plateau de la Civita le plateau où ils pensaient que se trouvait la ville antique et effectivement elle se trouvait bien là et donc ils fouillent ici dans cette zone approximative évidemment on n'a pas retrouvé le terrain exact de leur fouille ils demandent l'autorisation aux propriétaires des terres et finalement signent avec les locataires la famille Brouski-Falgari en juin 1829 pour donc explorer ce terrain dans la partie méridionale du Pion de la Regina et ils commencent à fouiller le 26 novembre 1829 et tout de suite ils trouvent des choses très intéressantes et ce succès les encourage à publier tout de suite et c'est en partie pour ça que ces fouilles sont connues dans le tout nouveau bulletin de l'Institut de Correspondance Archéologique qui vient juste de naître à Rome et donc dans les premiers bulletins où on fait notamment le tour des sites d'Italie ils ont fait un peu une revue des fouilles en cours ils parlent de cette fouille avec un compte-rendu du premier mois de fouille donc ils nous disent que dans cette zone où il n'y avait aucun vestige apparent ils découvrent les premiers jours des termes romains avec des belles mosaïques et puis au bout de la troisième semaine en creusant sous un des bâtiments ils découvrent une strate de terre qui contient des ossements brûlés et des beaux fragments de vase et de coupe de la meilleure qualité qu'ils espèrent remonter et notamment ils citent des inscriptions et des signatures une signature de Cléophrades on y reviendra et une signature de Brigos qui est donc la signature de notre coupe alors ils continuent les fouilles et les rapports qu'ils envoient aux autorités pontificales conformément à Lélie Paca nous renseignent sur ces fouilles donc je vous en ai mis quelques extraits et qui nous montre donc qu'ils ont trouvé une sépulture donc qui une tombe qui avait été donc enterrée dans la roche avec deux colonnes devant l'entrée donc un squelette des restes d'ossements et donc une grande quantité de fragments de vases et de coupes peints mais vraisemblablement une seule tombe livre ces fragments et puis assez rapidement ils ne trouvent plus rien et donc ils arrêtent la fouille au bout de six mois donc une tombe à chambre souterraine qui d'après les descriptions qu'on a et notamment la description qui a été donnée par Georges Denys un peu plus tard qui l'a visitée puisqu'elle était encore ouverte était une tombe taillée donc dans le rocher d'une taille commune avec un plafond creusé en poutre et elle était dépourvue de banquettes et surtout il n'y avait aucune peinture sur les murs qui explique évidemment il n'y a eu à l'époque ni relevé ni plan un corpus qui s'insère bien dans les tombes les plus courantes de la deuxième moitié du sixième siècle et du cinquième siècle à Tarquinia dans lesquelles les dépôts les plus précieux bien sûr sont les vases attiques donc ils sont assez déçus finalement de trouver ces fragments de vases qui sont certes très beaux très intéressants qui ont des inscriptions mais qui restent quand même extrêmement fragmentaires et extrêmement lacunaires et donc assez rapidement d'autant que pendant qu'ils fouillaient on continuait dans la nécropole de Monterodzie et notamment on a trouvé par exemple la tombe le petit trichinium en même temps et donc ils sont eux aussi reportés en face à la nécropole de Monterodzie et ils ont trouvé en 1831 la tombe Querciola avec des fresques voilà mais donc le produit de ces fouilles donc de courte vie sur le plateau de la Civita forme un groupe donc homogène de vases attiques de la fin de la période archaïque donc ils sont tous datés entre 525 520 et 480 de ce qu'on en connaît ça c'est un ensemble assez conséquent environ 1000 fragments après assemblage on arrive à à peu près 18 vases à figure douleur et 214 vases à figure rouge sans doute moins puisqu'on en a qui sont très fragmentaires on a beaucoup de petits fragments qui se baladent mais donc vous avez un peu une idée quand même un ensemble très conséquent et où les coupes sont extrêmement représentées puisque sur l'ensemble on a 223 coupes comme celle qui va nous intéresser alors évidemment comme les fouilles sont anciennes on peut difficilement aller plus loin dans l'analyse du contexte on ne sait pas si on avait vraiment une seule tombe ou un groupe de plusieurs tombes si elles avaient été réutilisées c'est sans doute probable vu le nombre de vases qui ont été trouvés on en sait quand même un peu plus sur les rites qui ont été associés par l'étude des objets eux-mêmes puisqu'on a notamment deux traces qui nous permettent de dire que ces vases ont été brûlés sans doute intentionnellement soit sur le bûcher funéraire avec le défunt soit dans des offrandes on le sait parce que un bon nombre ont ce type de cassures sinueuses qui sont caractéristiques des vases exposés au feu et qui éclatent sous l'effet de la chaleur et surtout on a ces fragments qui localement prennent une teinte grise qui c'est ce qu'on appelle les vases brûlés et qui montrent qu'en fait ils ont été donc rebrûlés sur le bûcher comme recuit et donc la terre la couleur orangée de la terre a viré et on voit que c'était un bris donc au moment soit avant soit au moment du bûcher puisque comme vous le voyez on a des vases qui recoupent qui pardon qui se recoulent avec des fragments gris et puis des fragments qui n'ont pas eu la même exposition au feu alors l'ensemble des vases est assez remarquable par leur qualité et par leur dimension et c'est aussi le cas de notre coupe mais ça s'insère dans tout un ensemble alors pas toutes les coupes de l'ensemble on a des coupes de dimension normale mais on a quand même une part importante de vases de grande dimension qui illustrent le goût qu'on connaît bien des étrusques pour les vases exceptionnelles à offrir aux morts et donc je vous montre on a notamment quatre grands couvercles de décanis là je vous en montre deux remontés dans ces grandes formes en plâtre attribués aux peintres d'Edimbourg et qui font à peu près 50 cm donc vous voyez pour des décanis c'est extrêmement extrêmement grand on a aussi des cratères avolutes alors si vous vous souvenez la séance d'introduction je vous avais montré ce petit fragment donc qui subsiste d'un cratère avolute peint par le peintre de Cléophardès qui devait être à peu près similaire à celui qui est aujourd'hui conservé au Getty mais on a aussi un deuxième cratère peint aussi par le peintre de Cléophardès qui était lui décoré sur la pence et puis on a aussi des vases avec des techniques spéciales et notamment des vases qui combinent des zones de décor à figure rouge et des zones de décor à fond blanc c'est des coupes assez rares on en a quatre donc là que vous avez à l'écran qui sont les seules trouvées à Tarcouina pour ce que j'en ai lu on en a quelques rares exemplaires découverts à Tchervéterie à Voulchi Orvieto ou Césa pour les truris on en a trouvé évidemment ailleurs dans le monde grec mais ça reste des productions assez spécifiques et assez rares et enfin j'arrive à ma coupe on a quatre coupes à figure rouge de très grande dimension ce qu'on a appelé coupe qu'on appelle parfois coupe de parade suite à un article d'Emilia Spell en 1930 qui pour la première fois isole un corpus comme ça de grandes coupes peintes dans ce style de parade on y reviendra à la fin c'est donc des coupes qui font plus de 35 cm de diamètre et on se rend compte que statistiquement presque toutes les coupes attiques font moins de 35 cm et donc on considère qu'au-delà elles font partie de vases monumentaux qui ont été étudiées récemment par Athéna de Singarida on y reviendra aussi mais donc on en recense environ 25 trouvées beaucoup en étrurie et sur ces 25 on en a donc quatre qui sont dans notre lot alors je vous les montre donc la troisième ici c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui je vous montre les trois autres un peu rapidement on a évidemment d'abord les deux coupes du peintre de Cléophrades qui sont évidemment bien connues celle-ci qui porte sur le pied la signature du potier Cléophrades fils d'Amasis qui est la première signature connue de ce potier qui a été retrouvé donc au 19e siècle avec ce décor donc d'un guerrier dans le tondeau et d'une amazonomachie avec Héraclès à l'extérieur donc attribué au peintre de Cléophrades et une deuxième coupe qui fait paire avec la précédente également qui fait alors les deux font à peu près 50 cm de diamètre donc vous voyez une très grande coupe la deuxième est consacrée aux exploits de Thésée aussi bien dans le tondeau qu'à l'extérieur et c'est vraiment des coupes qui font partie des oeuvres les plus les plus importantes du peintre de Cléophrades qui comme vous le savez est d'abord un peintre de grand vase et qui a peint peu de ses coupes la troisième un peu moins connue c'est cette coupe qui est cassée en beaucoup de morceaux 63 morceaux vous voyez qui était rapprochée par Bisley des débuts du peintre Douris des premières réalisations de Douris mais il ne l'avait pas attribuée et en 2008 Drey Williams a attribué cette coupe au peintre de Magnoncourt qui est dans son atelier avec un décor au tondeau de Dionysos assis face à un personnage féminin et à l'extérieur de Thiaz avec sa tire et ménage donc juste un mot pour comment ces fragments sont arrivés jusqu'à nous en fait très rapidement Manzi et Fossati ont cherché à vendre l'ensemble du lot au moins quelques exemplaires mais je ne vais pas développer ici mais donc assez rapidement ils les ont amenés à Paris ils les ont montrés à plusieurs collectionneurs potentiels et c'est le Duc de Luyne qui les a achetés en 1831 ce qui est assez ce qui est une chance pour nous parce que ça a permis de garder le lot presque complet ce qui n'était pas gagné puisque la collection du Duc de Luyne alors que j'espère que vous connaissez maintenant parce que vous avez vu la salle de Luyne en face dans le musée rénové de la BNF c'est une collection qui est importante et qui est surtout composée d'objets très choisis quels qu'ils soient de grande qualité et pour les vases c'est vraiment des vases qui sont pour la plupart intacts ou en très bonne qualité et donc les fragments c'est le seul lot de fragments qu'on ait dans la collection de Luyne et en fait lui l'avait surtout gardé comme collection d'études mais heureusement ils sont parvenus avec le reste à la Bibliothèque nationale et aujourd'hui on peut les étudier mais ces collections de fragments au XIXe siècle ce n'était pas évident parce que ce n'était pas vraiment des objets de collection ce n'était pas des objets faciles à exposer évidemment comme vous vous en doutez puisque la coupe donc notre coupe 570 plus elle se présente comme ça dans des fragments épars alors je vous ai mis une photo avant déménagement dans son petit carton et après sa restauration récente à droite mais donc une coupe cassée très lacunaire 22 fragments conservés qui sont localement jointifs une partie du pied et une des parties de lèvres ont été conservées ce qui nous permet de restituer la forme générale voilà qu'on vous propose ici donc une forme de kilix avec une grande coupe de type B et donc avec un diamètre d'environ 41 cm elle n'a pas toujours été connu dans l'état des fragments que l'on a aujourd'hui puisque comme je vous ai expliqué l'ensemble du lot est arrivé dans la collection de l'une puis ensuite à la bibliothèque nationale pour beaucoup avec des fragments épars alors des collages ont été faits au 19e siècle mais évidemment n'avaient pas été tous faits et donc le nombre exact de fragments à mettre dans la coupe a un peu varié les premières publications de la coupe évidemment se sont surtout intéressées à cette signature qu'on a sur le pied les trois premières lettres du peintre Brigos et la plupart de ces publications du 19e siècle ne parlent en fait que de la signature et évoquent le décor des fragments le premier a véritablement la publié et en donné quelques images c'est Otto Mendorf en 1882 dans le je ne sais pas si je peux je ne peux pas bouger ça j'ai l'impression que du coup tous mes titres sont si je peux je le je 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 merci donc donc ils apparaissent dans ces dans ces fiches de présentation pour des exercices d'archéologie qui est une publication de l'institut archéologique de Vienne qui ont été mis en place par Alexander Kohns qui était vraiment le père de l'archéologie classique en Autriche qui a ouvert la première chaire à Vienne en 1869 et donc qui pour ses étudiants avait mis en place ces grandes feuilles de présentation de ces grands volumes in folio qui ont été publiés et qui ont donc servi aussi dans d'autres instituts dans d'autres universités notamment en Allemagne mais ailleurs et c'est une série qui a ensuite été reprise par son successeur Otto Bendorf qui lui a succédé en 1877 et donc c'est là-dedans que l'on trouve nos fragments ce qui est assez intéressant et nos fragments mais avec donc vous les reconnaissez autour avec une petite adjonction ce petit char ici qui évidemment ne provient pas du tout de notre coupe c'est une petite amphore à figure noire qui est au Louvre donc il a peut-être vu dans son même moment du voyage à Paris donc c'est un peu étrange mais enfin en tout cas on a ses premiers relevés non seulement des inscriptions mais des fragments en 1901-1902 paraît le catalogue des vases peints de la Bibliothèque nationale par André de Ridaire qui reprend l'ensemble des vases entiers et fragments de Ridaire publie les fragments soit en faisant des regroupements qui ne sont pas toujours pertinents en laissant des fragments épars et ce qui a créé un peu de désordre notamment dans la numérotation de tous ces fragments et c'est le cas pour notre coupe donc la plupart des fragments le fragment de pied avec l'inscription le grand fragment de l'intérieur est bien là alors vous voyez que dans la notice la provenance de Tarkuña a déjà disparu alors qu'avec la signature du pied on est vraiment sûr que c'était une donnée extrêmement connue et dans les publications mais il rajoute d'autres fragments qui ne sont pas dans la coupe et puis certains fragments il les catalogue sous d'autres numéros dans son catalogue donc ce qui explique la numérotation des fragments à la bibliothèque nationale est assez compliquée alors évidemment Bisley est venu à de nombreuses reprises au cabinet des médailles comme dans toutes les grandes collections de vases grecques il a vu tout il a tout regardé et il a remis ensemble les fragments correspondants pour notre coupe qu'il a donc ensuite publiée et que l'on retrouve aujourd'hui dans la Bisley Archive vous avez ici sa fiche avec les photos prises par Bisley ou par Madame Bisley généralement et vous voyez que donc il mentionne bien évidemment la signature du potier Brigos mais Bisley n'attribue pas notre coupe dans cette dernière publication alors revenons sur la signature du potier puisque évidemment vous le voyez c'est une signature qui est inscrite donc sur la tranche la bordure externe du pied en vernis noir elle a une petite particularité du rot qui a une forme un peu particulière mais que l'on retrouve dans une signature plus complète d'une coupe qui est à Londres avec Brigos et Poyessen donc qui devait être une signature de ce type là alors on conserve aujourd'hui la signature de Brigos sur 16 coupes elles sont toujours tracées en vernis noir mais généralement elles sont plutôt placées à l'intérieur de l'anse et plus rarement positionnées comme sur ces deux exemples sur la bordure du pied par ailleurs la coupe présente une bordure en relief à l'intérieur de la lèvre comme vous le voyez ici qui est un profil assez particulier là aussi qui n'est pas aussi fréquent qui apparaît à la fin du 6ème siècle qui est surtout utilisé pour les coupes sans pied mais qu'on retrouve pour des coupes de type B comme la nôtre ou C chez divers potiers Vergides Pamphayos Cacrylion Ephronios et Brigos sans doute qui continue la tradition de ces coupes après Ephronios et Diefring Williams en a attribué un certain nombre je remarque juste qu'on a également deux autres coupes dans le lot donc des coupes de l'huile de Tarquinia qui ont ce même ressaut à l'intérieur de la lèvre que vous voyez bien ici dans cette coupe remontée de coupes peintes par Douris et qui font partie de la première phase du peintre alors juste un mot pour dire que vous avez aperçu aussi ce petit fragment dense avec certainement également la signature de Brigos qui depuis le 19ème siècle était liée à notre coupe mais qui en fait ne peuvent pas être conservés notamment puisque vous voyez donc on voit le départ de la signature ici et puis on voit un système de palmettes qui ne correspond pas du tout vous voyez ici on a un départ dense ici sur un des fragments qui montre qu'il n'y avait pas de palmettes autour et on a ici également un départ dense et donc maintenant ces deux petits fragments qui sont isolés celui-là en plus très certainement n'est pas non plus pertinent avec celui-là est-ce que ça pourrait être donc une autre coupe signée par Brigos dans notre lot est-ce que ça pourrait être le signe d'une paire de coupes puisque je vous ai dit qu'on avait pas mal de paires dans le lot c'est quand même un indice extrêmement léger alors si on regarde on commence à regarder maintenant les images et les zones décoratives cette coupe se distingue par des bordures assez développées puisque vous avez en bordure de ton dos une frise de palmette à cette pétale circonscrite couchée à gauche et en bordure de frise à l'extérieur une frise de palmette à cette pétale aussi à l'envers alternant avec des boutons de lotus on voyait des motifs assez présents qui sont assez proches de ceux qu'on retrouve sur un petit fragment qui est aujourd'hui conservé à Fribourg qui n'est pas non plus attribué et lié à l'atelier du potier Brigos si on s'intéresse à la technique sur cette coupe on voit qu'il y a de nombre de traces d'esquisses alors j'espère que vous le voyez sur cette image on les voit assez bien ici sur le visage d'Iris enfin de la déesse ailée on a on est vraiment dans cette technique de la fin de la de la période archaïque donc avec des lignes en relief très nettes et très bien délimitées assez nombreuses un vernis très délayé que l'on retrouve notamment pour faire vous voyez ici les plis du chitone qui se voient de manière très 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 subtile et quelques réaux rouges que l'on trouve notamment pour faire les couronnes végétales les liens les inscriptions etc un vernis lui qui est un peu verdâtre par endroit donc un peu moins et puis vous le voyez pas toujours très bien appliqué autour des figures mais ça c'est quelque chose que l'on rencontre même chez les meilleurs peintres alors une datation de la coupe qui donc de cette autour de 500 qui n'est pas très difficile mais donc pas d'attribution et donc je vous mets ici ce que ce que Bizelet en dit donc dans son Attic Great Figure Vast Painter la deuxième édition de 1963 donc il nous dit qu'il n'y a pas de lien avec le peintre de Brigos que c'est une coupe qui est très précoce dans le corpus du potier Brigos et son style sa technique la recherche de ses frises la place donc dans les dernières productions des grandes coupes de la fin du 16e siècle et je vous traduis le dernier paragraphe il nous dit de manière générale la coupe du capitaine des médailles est apparentée à d'autres de mains différentes comme la coupe du capitaine des médailles 543 qui est à droite et donc qui est du même lot de Tarcunia et la coupe d'Athènes Acropole 208 que vous avez au milieu des coupes sophistiquées qui ont quelque chose de sénile la fin d'une mode les dernières des coupes de parade on reviendra sur ce concept mais c'est intéressant de savoir qu'auparavant en fait il avait attribué ces trois coupes au peintre de Pitoclès qui est un peintre difficile à classer vous le voyez ici dans la publication d'Aspels en 1930 il nous dit qu'elle nous parle de cette attribution alors il faut savoir qu'évidemment vous savez les attributions sont parfois compliquées et Bisley a pu c'est pas du tout le seul cas où il revient sur ces attributions où ça évolue mais on remarquera que sur cette coupe voilà ça en tout cas fait partie des coupes difficiles à attribuer et il ne savait pas très bien d'ailleurs où mettre ce peintre de Pitoclès qu'il classe à la fin du chapitre sur les Pironiers mais en n'étant pas très bien satisfait on ne savait pas très bien où le placer le peintre de Pitoclès dans ARV2 conserve uniquement deux vases ces deux petites amphores panathénaïques donc vous voyez avec un style un peu rigide qui évoque effectivement nos fragments mais plus récemment donc Diefree et William est revenu sur cette attribution et reconsidère que notre coupe est à attribuer au peintre de Pitoclès donc de la même main que ces deux petites amphores panathénaïques il a ajouté un lécite de Genève que vous avez ici avec Eos portant le corps de même nom et il lit tout ça dans l'esprit avec les toutes premières coupes de Douris et donc et donc je vous rappelle dans notre lot de Tarkuña on retrouve cinq de ces de ces coupes de la première phase de Douris donc celles les deux que l'on a vu tout à l'heure avec ce resseau à l'intérieur et trois autres dont deux très lacunaires mais on retrouve cette recherche de détails notamment évidemment dans ici la figure d'Ajax ou dans ce petit fragment avec la cuirasse et le bouclier alors pour complexifier je vais jusqu'au bout de ce chapitre sur l'attribution mais pour vous montrer que c'est compliqué et en fait je pense que c'est assez révélateur que cette coupe soit si difficile et cet ensemble de vases soit si difficile à attribuer donc en 91 dans un deuxième article d'Iffrey Williams a rajouté au groupe une de nos colliers conservée à New York signée par le potier Eutimides qui n'a pas de provenance et également une coupe fragmentaire d'Elea avec un petit terros sur l'extérieur et donc il nous dit les six vases peuvent être l'œuvre d'une seule main que nous continuerons à appeler le peintre de Pitoclès à la suite de Bisley les pièces de New York et du cabinet des médailles représentant une manière plus grandiose et légèrement plus rigide et les autres œuvres un peu plus fluides sous l'influence d'Onesimos mais il faut savoir que cette attribution n'a pas été reste débattue et notamment le vase de New York a aussi été par d'autres auteurs notamment Kahn Moore rapproché du peintre de Sosias donc un autre des peintres de l'environnement des pionniers on y reviendra et Robinson n'était pas d'accord donc voilà une attribution qui reste hypothétique donc je vous ai mis pour comparer des détails de le Nocoé à gauche et nos fragments à droite si peut-être de la même main s'il ne s'est pas de la même main en effet on voit effectivement une certaine proximité notamment dans le soin donné au détail des vêtements des plis des plumes des effets de matière et puis une certaine une certaine raideur dans les poses dans les traits et donc une atmosphère qui est assez assez similaire alors maintenant les images donc on va essayer de essayer de voir quel sens on peut donner et qu'est-ce qu'on peut reconstituer de ces images très fragmentaires alors le tondeau évidemment c'est la partie la plus facile puisque donc comme vous le voyez nous avons dans le tondeau à droite une DSLA qui se tient de face avec la tête vers la gauche deux grandes ailes déployées derrière elle très détaillées qui portent un ketone fin attaché avec des fibules sur les manches un imation qui remonte sur son épaule elle a des cheveux blonds remontés en chignon et elle porte dans sa main un caducé que l'on voit sur le fragment rapporté derrière elle on voit l'inscription calos sur le bord de la bordure on sait qu'il y avait un autre personnage en face puisque ici on a les doigts d'une main qui apparaissent ici serrés sur quelque chose peut-être un sceptre en tout cas des doigts donc d'un personnage qui devait être assis devant elle dont on conserve un morceau de draperie pour lequel on n'arrive pas à trouver de position satisfaisante mais dont il reste ici un fragment du tabouret du difros qui porte donc une peau de lion qui le recouvrait dont on voit la tête éclatée qui pend la crinière et des ocelles pour la figurer alors la déesse donc à des ailes elle tient le caducé et penchée en avant vers un personnage certainement une divinité assise il est possible qu'elle était en train de faire une libation alors ça on peut le dire par comparaison avec donc cette autre coupe qu'on a déjà vu plusieurs fois donc du même lot où cette fois-ci on a plus de fragments conservés du personnage assis qui est ici Dionysos sur un tabouret similaire avec également la peau de lion et qui tient une fiale dans sa main avec donc un personnage féminin ici devant et puis évidemment on a des exemples de personnes de déesse ailées qui font des libations alors on a par exemple sur cet amphore du peintre de Nico Xénos vous voyez donc ici cette déesse ailée que l'on identifie généralement comme Iris la messagère des dieux mais qui peut être aussi niquée comme l'a bien montré Anaïc Caillot je vous ai mis ici les références d'un article qu'elle a écrit il y a quelques années dans Mondes Anciens reconnaître une déesse ailée au cas du C et puisqu'on a Niké qui peut également être être donc qui peut également porter le cas du C c'est le cas notamment sur ce fragment de Pelliqué attribué au peintre d'Argos où le nom des différents protagonismes est donné Zeus Niké et Poséidon derrière et vous voyez qu'elle a les ailes elle a le cas du C et elle a également le nocoé avec laquelle elle va verser le vin dans la fiale tendue par Zeus donc sans doute Iris ou Niké sans qu'il soit possible de trancher et ce qui est intéressant de ce que nous dit Anaïc Caillot et je la cite à propos de ce cas du C porté par les deux déesses il semble toujours indiquer que son porteur est mandaté pour transmettre un message ou mener à bien une mission précise ce qui impliquerait aussi un lien à établir une mobilité indiquant pour nos deux déesses un lien logique avec les ailes même dans des scènes qui n'impliquent pas au premier regard un certain dynamisme comme les libations et effectivement si on compare à l'autre coupe on voit ici qu'on a un personnage qui est beaucoup plus en mouvement qui occupe l'espace qui est plus dynamique que dans cette scène beaucoup plus statique de libations l'extérieur est plus compliqué puisque évidemment on a vous avez tous les fragments de l'extérieur sur cette photo qui sont difficiles à replacer alors je vous propose de les voir groupe par groupe le premier groupe peut-être le plus facile c'est assez bien conservé c'est donc ce groupe qui nous montre Poséidon à gauche que l'on reconnaît évidemment par le trident qu'il tient dans sa main droite un trident en est d'une palmette qui est figuré donc avec un chitone fin un imation une couronne végétale qui est identifiée par Bisley comme étant une couronne de liseron c'est cette c'est volute particulière mais je n'ai à part cette identification pas grand chose à dire sur ce liseron et donc il fait un geste de la main gauche avec la main levée les doigts écartés vers le personnage féminin qui est en face de lui donc la jonction se fait par ce tout petit point mais on voit le dos de la main qui continue sur ce fragment donc ce personnage féminin qui est face au dieu qui également porte un fin qui tonne un imation dont les plis remontent dans le cou et qu'elle est en train de remonter de la main droite avec les bras avec les doigts recourbés et ses cheveux sont remontés en chignon avec un lien rouge dans les chevaux on a également des fragments qui cette fois donc là c'était des fragments évidemment de la lèvre du haut de la composition ici on a des fragments recollés qui donnent une partie basse avec la frise alors d'abord un pied à gauche qui est replacé puisque de l'autre côté c'est le fragment de caducé de notre DSL donc il se place ici et ensuite un tabouret à nouveau à pied mobile terminé en pattes de fauve avec des articulations soulignées ici avec des yeux avec des sourcils un tissu à losange un noirci qui sert d'assise un pan d'immatione qui pend devant et puis des pieds d'un premier personnage qui a une tunique longue et puis un deuxième personnage ici alors on était tenté un temps de faire correspondre ces fragments ma photo n'est pas très bonne mais et donc avec un poséidon assis face à donc une DS debout qui aurait eu les pieds vers la droite et retournée comme on en a ce qui pouvait à peu près coller mais à un moment on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que si vous voyez bien sur le tabouret en fait personne n'est assis puisqu'on a du vernis noir qui vient jusque là et que dans tous nos exemples de personnages assis s'occupe généralement toute l'assise donc en fait il n'y avait pas il n'y avait personne sur ce tabouret donc certainement pas poséidon il faut l'enlever et donc ce pan soit d'un personnage qui pouvait faire un geste au dessus soit d'un élément accroché dans le champ avec un pan de vêtements qui pend donc existe notre solution alors si je continue sur les fragments avec des divinités on a donc cet autre fragment de lèvres avec un petit héros que vous avez ici qui est figuré donc de manière miniature en adolescent que l'on reconnaît donc il y a un héros parce que vous voyez ici le départ d'une aile figurée comme l'aile de la déesse au ton dos avec ses ocelles ici et les ailes et les plumes noircies donc il est les jambes écartées dans une position un peu acrobatique avec le bras qui le bras gauche qui passe derrière sa tête donc le visage tourné vers le bas et avec un pan de un drapé qui passe autour de son cou et qui tombe ici et puis en toute bordure ici vous avez vous devinez les doigts quatre doigts donc d'un personnage qui se tenait ici et puis évidemment à côté on a cette aile donc d'une autre divinité aîlée à côté qui et en dessous vous avez ici vous voyez ce 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 qu'on a interprété comme le haut d'une main avec le bras ici qui tient quelque chose donc sans doute possiblement le haut lance d'une d'une dans le ton d'eau ensuite on a une tête d'un personnage là encore un fragment de lèvres d'un personnage masculin barbu à droite qui a une clamide sur les épaules tenue par une fibule sur un qui tonne le scie orné de petite croix un lien rouge ici qui semble retenir un chapeau un pétase qu'on apercevrait ici et puis il tient ici un bâton un sceptre éventuellement un caducé parce que ça pourrait être Hermès si on retient le pétase dans le dos la clamide le caducé éventuellement mais avec un point d'interrogation et puis on a ce fragment alors qu'il vient presque à la lèvre pas tout à fait avec un bras féminin ici levé vers le haut avec un bracelet en rayon rouge serpentiforme ici un autre personnage on a juste le dos l'épaule d'un hymation drapé et puis une inscription entre les deux le début d'un mot elle éventuellement Hélène on y reviendra et presque enfin trois petits fragments plus voilà plus plus difficile celui-ci qui se place forcément à gauche puisqu'on a le départ de lance de ce personnage féminin toujours habillé de manière assez sophistiquée avec le 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 c'est l'hymation le bracelet et les bras levés mais qui peut être voilà en train de faire un geste éventuellement vous pouvez éventuellement tenir un olos mais aussi tenir une couronne des bandelettes ou tout autre chose une autre femme assez similaire mais dans dans l'autre sens avec également les bras vers l'avant ce fragment d'un personnage sur un lit ce qui ressemble à un lit de banquet puisqu'on a la volute ici le pied la bordure en hymation également avec un bâton un sceptre une lance tenue dans la main de manière oblique et nos deux derniers fragments qui ne donnent pas grand chose la bord d'une des faces très certainement avec quelques quelques drapés et puis ici le bout le bout d'un pied est un élément dans le champ voilà pour un tour d'horizon de l'ensemble de nos fragments et donc évidemment la règle du jeu c'est d'essayer de 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 proposer de faire sens de tout ça sachant qu'évidemment ces différents fragments pouvaient faire partie enfin pouvaient venir de de deux faces qui pouvaient avoir le même sujet ou avoir des sujets complètement différents et aucun n'avoir aucun rapport on a peu d'aide sur le positionnement à part évidemment bon les fragments de lèvres et puis c'est juste ce fragment qui se situe à gauche de la scène donc assez peu assez peu de choses alors pour avancer si je reprends la description donnée à nos fragments sur l'abys de l'archaïve il nous parle d'une assemblée de dieux de déesses certains assis bon on a vu qu'en tout cas sur le tabouret qu'on avait peut-être pas Poséidon on en est sûr Hermès peut-être la déesse elle ici est identifiée comme Niké Aphrodite point d'interrogation et Eros point d'interrogation alors c'est cette ces assemblées divines évidemment c'est une première porte qu'on peut pousser pour essayer de voir de comprendre un peu mieux dans quel corpus pouvait s'insérer notre coupe alors cette notion d'assemblée divine ou d'assemblée des dieux est une notion qu'on retrouve un peu de manière éparse dans la littérature mais qui n'est pas très c'est une expression un peu face partout qui finalement est utilisée pour les vases de la période archaïque quand on a plusieurs dieux ensemble mais qui recouvre en fait des réalités très très diverses alors je vous ai mis quelques références bibliographiques il y a eu une étude en 1965 de ces assemblées des dieux par Knell mais qui ne traite que des que des vases à figure noire il mentionne à peine deux vases à figure rouge et lui pour lui il voit une évolution où les premières assemblées des dieux au début de la figure noire au début du VIe siècle auraient été introduites pour à l'occasion de la de la représentation de plusieurs mythes notamment la naissance d'Athéna l'introduction d'Héraclès sur l'Olympe le retour des Phaistos aussi et pour lequel à l'occasion duquel on va figurer des dieux plusieurs dieux dans l'Olympe puis ensuite dans la figure noire on aura des assemblées un peu seules entre les dieux figurés entre eux sans autre narration et dans lesquelles on aura de plus en plus d'actes de libation on a ensuite un article de 84 et surtout l'article de Anne-France-Laurence et François-Lissarag de 1990 entre dieux qui reprend l'étude de cet ensemble et qui montre plusieurs choses qui montre d'abord que finalement le fait d'avoir tous ces dieux ensemble n'est pas si fréquent ni dans la céramique ni même dans l'art grec en général généralement les dieux sont seuls ou en petit groupe évidemment dans la grande statuaire on pense au trésor de Siphnos ou au Parthédon mais qui restent assez isolés et surtout ils montrent qu'on n'a pas de modèle on n'a pas de 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 schéma de ces dieux représentés entre eux avec des exemples de combinatoires très différents dont ils en développent un certain nombre et donc les mises en série évidemment sont assez compliquées puisqu'on n'a pas de schéma statique et donc surtout en figure noire on a ce type de scène je vous en ai mis deux donc où les dieux sont debout ou assis vous le voyez figurez entre eux et la dernière référence que je voulais mettre c'était dans le livre issu de la thèse de Thomas Morard horizontalité verticalité le bandeau humain et le bandeau divin chez le peintre de Darius de 2009 il consacre une première partie sur ces assemblées des dieux dans la céramique athique et il refait une étude de de cet ensemble donc est-ce que est-ce que cet ensemble va nous permettre d'avancer un peu dans la compréhension de notre image en fait ces images ne sont de toute façon pas extrêmement nombreuses puisque donc la plupart du temps on n'a pas autant de dieux ensemble en figure rouge donc à la même époque la principale coupe qui semble avoir une assemblée ainsi entre elles c'est cette coupe d'Oltos qui a été trouvée à Tarquina comme nos fragments qui est datée un petit peu avant 510 500 mais presque contemporaine qui est également une très grande coupe donc elle fait partie de ces coupes de parrain donc assez similaire aux nôtres et vous voyez donc que sur une des faces on a Dionysos qui monte sur un char mais donc sur la face principale on a ces dieux avec au centre Ganymède qui verse de son onokoé dans la fiale de Zeus ici avec derrière lui alors tous les personnages sont nommés sur cette coupe ce qui est très pratique derrière lui donc de gauche à droite Hébé Hermès Athéna de l'autre côté Estia Aphrodite et Arès donc une une coupe qui est encore très empreinte aussi bien dans le style que dans l'iconographie très empreinte de figure noire où effectivement on a ces dieux ensemble avec l'alibation pas d'autres éléments narratifs mais quand même les personnages sur les côtés qui regardent vers l'extérieur et donc ouvrent un peu l'image vers une possible irruption de quelque chose et donc je vous ai mis juste par comparaison mais je passe très vite on est assez proche de ce qui pouvait se faire aussi un peu auparavant en figure noire notamment avec cette coupe du pain de l'Onokoe de Kervokian qui représente de manière aussi assez statique les dieux et de l'autre côté avec Athéna qui amène Héraclès alors puisque en figure rouge la majorité des cas sont et qui sont les plus proches de notre coupe c'est véritablement avec une ambition narrative plus claire c'est le cas sur cette coupe signée par le potier Saussias qui est aujourd'hui à Berlin une signature sur le pied vous voyez ici assez comparable à la nôtre alors qu'évidemment bien connue pour l'image du tondo d'Achille et d'Ajax mais qui nous intéresse pour les figurations à l'extérieur donc je vous mets ici des images un peu plus de détails et qui figure l'arrivée d'Héraclès auprès des dieux donc si on regarde d'abord la première face on a tout à gauche Zeus et Hera qui sont assis sur des tous les dieux sont assis sur des tabourets avec des peaux de lion très similaires à ce qu'on a sur notre coupe donc face à lui Amphitrite et Poséidon qu'on reconnaît avec ce gros poisson ici sur les genoux d'Amphitrite ensuite Arès et Aphrodite puis Dionysos et une femme sur ce côté et puis une déesse élée encore une qui fait qui fait l'inhibition dans le nocoé dans la fiale et vous remarquez qu'ici tous les dieux tiennent des fiales de l'autre côté on a à gauche les trois heures qui sont également ici tous les personnages sont nommés ensuite deux déesses assises qui sont Estia Voilée et Amphitrite qui est à nouveau représentée ici et enfin Héraclès qui est menée par Hermès Apollon et Artemis donc évidemment des parallèles intéressants l'alibation la déesse élée le type de tabouret avec les peaux de les peaux de lion on y voit aussi Poséidon Amphitrite avec et on remarquera donc une coupe similaire aussi en taille dans leur style pardon qui a été trouvée à Vulti et qui est un autre cas d'attribution difficile je le mentionne en passion on y reviendra puisque la coupe avait d'abord été attribuée par Bisley à Euphronios puis après au peintre de Sossias elle a été attribuée par Olydom à Timides Martin Robert Bertson l'avait d'abord attribuée à un peintre anonyme très proche de Sossias avant l'attribuer aux premières années du peintre de Cléophrades tandis que Vergartner considérait qu'il fallait considérer que Sossias c'était à la fois le peintre et le potier de cette coupe donc là encore comme la nôtre une coupe difficile à situer et à attribuer par contre la coupe suivante elle est beaucoup plus un style beaucoup plus facile puisque c'est une coupe fragmentaire de Macron donc on est toujours dans cette fin de la période archaïque un petit peu plus un petit peu plus récente qui représente dans le tondeau très lacunaire Héraclès et Athéna et à l'extérieur donc des dieux là encore qui sont assis sur des différentes assises l'une qui a un tissu assez similaire au nôtre et qui est considéré comme en fait l'ensemble de la scène est considéré par Norbert Kunisch de manière assez convaincante comme étant liée à l'intérieur et là encore une scène liée à l'introduction d'Héraclès dans l'Olympe avec Héraclès mené par Athéna à l'intérieur et donc les dieux qui attendent à l'extérieur donc vous reconnaissez évidemment les différentes divinités donc Zeus Dionysos Apollon Apollon ici Arès et Aphrodite et ce qui nous intéresse ici c'est vous voyez pour la première fois on a ce petit érotesse qui on va le voir n'est pas si fréquent à cette époque et à nouveau cette DSL est en train ici de faire une inibation auprès d'Ares et on a donc c'est une coupe du marché pour laquelle on n'a pas on n'a pas de provenance alors autre on parle ici effectivement des images de détails alors ensuite autre on arrive dans les coupes plus fragmentaires qui rentrent dans ce corpus une coupe de l'acropole qui est intéressante qui est connue par la publication de l'anglotte de 1933 qui est généralement assez assez fiable avec à l'intérieur Héraclès assis et Athéna en train de faire une inibation des jeunes gens dans des chariots ailés d'un côté et de l'autre côté nous dit l'anglotte à gauche de Céhéra nommé sur des trônes ouvragés avec une déesse derrière le trône ensuite un autel ici représenté avec une déesse qui tend une couronne à un personnage masculin qui est identifié comme Héraclès et donc généralement alors on voit un petit peu là aussi très lacunaire mais généralement là encore identifié comme les dieux présents au moment de l'arrivée d'Héraclès sur l'Olympe on n'a pas de signature conservée mais on est encore là dans une grande coupe donc on est encore dans nos coupes de parade trouvées sur l'acropole et là encore avec un soin dans les représentations dans les systèmes décoratifs qui est tout à fait comparable à notre coupe un dernier exemple mais je passe vraiment c'est pour être exhaustif parce que j'avais de toute façon encore plus fragmentaire avec des fragments éparpillés entre différentes collections mais juste pour vous la mentionner qui est signé par Otimides et qui certainement avait de nombreux dieux assis et debout dont Poséidon, Hermès, une déesse élée et qui figure sans doute la naissance d'Athéna ou l'arrivée d'Héraclès sur l'Olympe puisque effectivement l'autre scène dans laquelle on peut avoir ces assemblées divines c'est la naissance d'Athéna mais sur les coupes de l'époque on en trouve peu on a cette coupe du peintre de Poséidon qui est là aussi une coupe très large, 40 cm de diamètre elle a également été trouvée à Tarcunia comme la nôtre vous remarquez l'usage de ces palmettes à l'intérieur de manière assez inhabituelle et assez envahissante et donc sur une découpe, sur le site je n'ai pas trouvé de photo mais je vous mets le dessin publié au XIXe siècle on a la naissance d'Athéna ici avec Héphaïstos derrière, je ne vais pas détailler et puis des dieux ici donc un style très différent ici le peintre de Poséidon appartient à ce que Bisla appelait le Corser Wing donc c'est le peintre un peu plus frustre de l'époque mais on est dans les mêmes datations 510-500 à Athènes donc un exemple d'une autre arrivée sur l'Olympe et un dernier exemple très lacunaire mais là aussi sur un vase assez exceptionnel c'est une fiale une fiale de taille monumentale, là encore qui était qui était dans la collection du Getty mais qui a été rendue à l'Italie et qui maintenant est à la Villa Giulia puisque donc elle a été très certainement pillée dans un site d'Italie centro-méridional donc on est dans ses productions de grande taille elle porte d'ailleurs un graphite étrusque elle est signée par Doris peintre et par un potier dont on a la fin du mont cross donc sans doute smicross et alors ce qui nous intéresse c'est qu'on a alors d'un côté à l'extérieur ici on a une profusion d'images on a une frise à l'intérieur et à l'extérieur de la fiale donc à l'extérieur ce qui est identifié comme la bataille d'Héraclès avec les fils de Ritos mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc à l'intérieur une scène assez dense avec trois zones une assemblée des dieux assis ici ici un duel entre Athéna et Apollon donc on a proposé d'y voir le duel d'Achille et d'Hector et ici une scène une scène de poursuite alors la coupe a été étudiée publiée par Martin Robinson dans cet article de 1991 sur lequel je vous renvoie pour le détail parce qu'évidemment comme très lacunaire c'est assez long et assez compliqué mais ce qu'il propose c'est donc ici vous avez donc les dieux qui sont tous assis vers la droite mais avec la tête tournée vers la gauche sur lesquels on identifie notamment la première triade avec Plutus, Déméter, Perséphone avec un petit enfant sur lequel il propose d'identifier comme Tryptolème ensuite Dionysos, Amphitrite et Poséidon et enfin il propose d'y voir Arès et Aphrodite en tout cas donc un ensemble de dieux mais qu'il a encore puisqu'ils sont tous tournés vers la gauche et donc vers la scène de poursuite qui est juste à gauche il propose d'y voir la poursuite de Ganymède et en fait l'arrivée de Ganymède sur l'Olympe qui ferait le lien entre ces deux scènes et avec un lien éventuellement avec le combat d'Achille et d'Hector puisque Ganymède appartient à la maison royale de Troyes en dehors donc voilà pour les grands de cette époque-là les coupes et cette fiale on a quelques images en dehors de ces formes je vous mets cette hydrie d'un pionnier qui est au Louvre on est dans les mêmes dates 510-500 où on voit Hermès Dionysos une femme peut-être Ariane Poséidon et Aphrodite avec voilà qui sont avec là aussi même si on est effectivement dans une représentation assez solennelle une certaine animation puisqu'on a Amphitrite qui ferme la composition à droite et Hermès qui arrive et qui fait un signe de la main et qui se retourne donc qui semble éventuellement être une allusion à l'arrivée possible d'un d'un personnage donc toujours cette cette volonté narrative à cette époque et enfin un dernier exemple cette fois-ci sur un skifos et cette fois-ci d'un départ puisque donc sur ce skifos attribué à Macron on a sur la phase principale donc le départ de Tryptolème avec les déesses éleusiniennes et de l'autre côté on a Zeus près de Polmo sur une anse Dionysos Amphitrite et Poséidon sur un sisi qui regarde vers vers le départ de Tryptolème donc sur les vases contemporains les 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 dieux quand ils sont ensemble en nombre et sont semblent toujours être liés à une action à ses arrivées ou ici à ce départ et on ne trouve pas en tout cas d'assemblées statiques comme on peut les avoir en figure rouge et ce qui est intéressant pour toutes ces scènes on utilise le terme d'assemblée des dieux alors que puisque c'est l'époque archaïque alors que pour les vases à figure rouge de l'époque classique où là on a véritablement des assemblées de dieux entre eux comme par exemple sur ce Stamnos du peintre de Providence qui date de 470 donc on est vraiment dans un style purement classique on a tous les dieux ensemble mais comme c'est la période classique généralement ils ne sont pas désignés comme assemblées des dieux et d'ailleurs sur la bise de l'archaïe ils ne sont pas désignés ainsi et en fait l'utilisation de ces termes qui est un peu aléatoire finalement introduit beaucoup de biais parce que sur ces bases on va j'ai lu plusieurs fois des recherches où on dit du coup les assemblées des dieux après l'époque archaïque il n'y en a plus en fait si on continue et même après on en a qui sont peut-être plus proches de ce qu'on avait dans la figure rouge donc voilà c'est toujours il faut toujours un peu se méfier de ces étiquettes un peu faciles pour des images qui sont assez compliquées mais donc maintenant que je vous ai fait un peu montrer tout ça on revient à nos fragments et donc on a vu qu'on est plutôt dans des scènes où s'il y a des dieux qui assistent il y a toujours une action qui se passe quelque part Poséidon on l'a vu est très souvent représenté dans ces scènes donc on l'a ici aussi ce qui est assez remarquable puisque ce n'est pas le dieu qui est le plus fréquent non plus dans la céramique par contre Eros est extrêmement rarement représenté pour l'instant je ne vous en ai montré qu'un donc vu le caractère extrêmement lacunaire de nos couples il n'est pas impossible qu'on ait eu une action qui nous échappe complètement comme une de ses arrivées dans l'Olympe mais il me semble que ce n'est pas l'unique possibilité puisque si on regarde d'un peu plus près ce groupe de Poséidon et de la déesse que je n'ai pas nommé encore pour l'instant qui évidemment est peut-être amphitrite on a vu sur un certain nombre de ces vases que Poséidon avec amphitrite qui est parfois nommé qui fait ce geste donc de soulever son vêtement et on a évidemment un certain nombre d'images de Poséidon avec amphitrite notamment en figure noire où amphitrite fait le geste de l'anacalypsis des voilements mais cette fois-ci avec un voile qui est sur sa tête comme sur ces deux exemples que je vous montre ici alors évidemment sur nos fragments c'est pas exactement le même geste puisqu'elle soulève son vêtement elle n'est pas voilée mais on remarquera que c'est de la même manière qu'elle est représentée sur le schifos que l'on a vu de Macron sur la fiale de Douris donc avec ce geste qu'on peut peut-être tout de même qui souligne la beauté d'amphitrite et peut-être même souligne un certain rapport de séduction ici entre les deux dieux et avec Poséidon qui fait ce signe de la main donc avec une interaction entre les deux on y reviendra notre petit Eros qui est bien un Eros il a une position qui est quand même tout à fait particulière on l'a vu un peu acrobatique et qui pour laquelle pour l'instant je n'ai trouvé aucun parallèle exact alors si jamais vous en connaissez c'est un Eros qui est comme ça alors déjà on a vu dans nos assemblées on n'en avait pas tellement vu et Eros à cette époque-là on n'en trouve pas beaucoup je vais vous montrer et puis enfin il y a l'identité du personnage qui est à côté de lui et qui est généralement reconnue comme Aphrodite et c'est pour ça que dans les descriptions on a Aphrodite point d'interrogation avec l'idée puisqu'on a dans l'œil plutôt les séries d'Aphrodite avec des hérothèses qui volent autour d'elle mais qui sont plutôt un peu plus tardives donc est-ce que effectivement on a Eros avec Aphrodite avec un geste à comprendre donc les hérothèses sous la forme de de petits de petits personnages comme ça ne sont pas très faciles à trouver pour notre époque à l'époque archaïque on n'en a pas et au début du cinquième siècle on a beaucoup d'Eros sur des lécites ou sur des ou sur des amphores mais qui sont des Eros représentés seuls en train de voler qui portent différents attributs qui portent des instruments etc mais on en a très peu en interaction avec des personnages et en interaction avec Aphrodite alors les premiers petits Eros que j'ai retrouvés je vous les montre donc ce sont les sites de Douris datés de 500 490 ce magnifique les sites à fond blanc où vous avez une représentation d'Atalante qui est en train de courir et qui est entourée de trois hérothèses donc de part et d'autre et un autre de l'autre côté et avec avec des très grandes ailes qui sont quand même de taille assez importante mais qui volettent autour d'elles alors je pense suite à ce en comparaison avec ce les sites on a deux fragments que l'on rapproche aussi de Douris ou d'un suiveur de Douris un fragment de les sites à fond blanc que vous avez à gauche qui vient de Célinonte où vous avez donc un jeune homme à gauche et puis un petit teros dont le nom est donné et qui tient une couronne dans ses mains qui la porte vers le jeune homme ici à droite vous avez le fragment d'un schiphos donc qu'on a attribué à un suiveur de Douris schiométropolitane là aussi les noms sont donnés donc on a Eros qui volette devant Peito et Aphrodite qui se dirige donc vers la droite sans doute c'était trois figures liées à une représentation du jugement de Paris puisque effectivement à la même époque c'est une des autres occurrences que l'on trouve c'est sur cette coupe de Macron cette fois-ci avec la déesse Aphrodite ces trois petits érotesses donc là assez assez similaires aux nôtres donc qui s'activent autour de autour de la déesse et qui évidemment c'est 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 dans cette scène dans cette scène de jugement de Paris mais on a aussi toujours à la même époque un autre petit héros qui apparaît dans cette cette autre très grande coupe cette autre coupe de parade très célèbre qui a été trouvé qui a été dédié à Héraclès dans un sanctuaire de Tchervéthéry qui est aujourd'hui qui était également au guettier et qui est aujourd'hui retourné à Tchervéthéry avec évidemment des scènes liées à l'île du Persis à la guerre de Troie donc extrêmement extrêmement agité et une de ces scènes c'est c'est le retrouvaille de Ménélas et d'Hélène que vous avez ici et vous avez entre les deux ce qui reste d'un d'un petit héros qui évidemment manifeste les retrouvailles entre entre Ménélas et Hélène et on retrouve enfin cette ce petit héros toujours autour autour d'Hélène mais cette fois-ci sur ce cratère de Macron toujours lui un peu plus un tout petit peu plus récent vers 480 cette fois-ci c'est Hélène qui est menée par Paris et on trouve le petit héros ici entre les deux il faut voir qu'au revers on a Hélène et Ménélas donc les retrouvailles plus agitées mais cette fois-ci l'héros est du côté de Paris et d'Hélène dans cette scène et enfin je vous montre un dernier exemple qui est beaucoup plus récent qui est un peu plus récent mais en cherchant mes petits hérotesses acrobates je suis tombée sur ce cratère à colonnette des premiers peintres maniéristes qui est donc plus tôt vers 460 mais donc où vous avez donc on est encore avec Ménélas et Hélène vous avez ce petit héros qui semble grimper sur le bouclier de Ménélas et qui en fait on le voit avec les repentis retenait une petite fiale destinée au filtre d'amour pour Ménélas mais bon donc un corpus assez réduit je vous ai montré tous les petits héros que j'ai pu trouver pour cette période aucun qui qui correspond exactement à notre héros et donc qui pourrait tout à fait être effectivement soit avec Aphrodite et on serait une de ses premières apparitions soit avec soit dans le cadre d'Hélène donc c'est autour d'Hélène qu'apparaît aussi les hérotesses à cette époque et ce qui m'amène à nous parler de ce dernier fragment qu'on n'a pas encore regardé donc celui qui porte les lettres le début du mot Hélène donc si on a bien une figuration d'Hélène sur ce fragment le geste donc avec les bras le bras écarté la main levée suggère de voir d'y voir un des moments où Hélène fuit ou en tout cas est surprise alors ça peut arriver à plusieurs moments soit l'enlèvement d'Hélène par Cézé ou par Paris comme on le voit par exemple ici un stagnos un peu plus récent du peintre d'Odigine où Hélène a les mains levées ainsi soit au moment de la fuite devant Ménélas donc on l'a vu sur ce qu'il fosse de Macron elle a un bras levé sous le manteau mais sinon sur cet amphore du peintre d'Altamura où Ménélas lâche son épée en retombant amoureux et de sa femme et Hélène a le bras levé levé ainsi alors si c'est bien Hélène donc ici on aurait donc dans une de ces deux dans une de ces deux scènes du coup l'autre petit fragment un peu pour l'instant je n'ai pas fait grand chose de l'homme allongé sur une clinée si on est dans ce contexte de l'Iliou-Persis éventuellement moi le parallèle le plus proche que j'ai trouvé qui n'est pas complètement proche c'est avec un fragment d'une des autres coupes de la collection la coupe de la Dolonie vous avez ici attribué à Onésimos et signé par Ophronios et on a un petit fragment aussi de la coupe B cette fois-ci on a une inscription qui nous donne Agamemnon assis tenant un sceptre comme ça mais je veux bien admettre que là l'hypothèse est très ténu mais donc si on est donc avec Poséidon et Amphitrite les Ross peut-être avec avec Aphrodite ou un autre personnage Hélène Hélène et Thésée ou Hélène et Ménélas du coup je me suis je suis revenue vers Poséidon et je me suis dit mais est-ce que c'est forcément Amphitrite devant lui et est-ce que ça ne peut pas être une autre femme puisqu'on a toute une série d'images de Poséidon qui poursuit une femme qui est parfois identifiée comme Ammonet mais pas forcément et donc j'ai regardé un peu dans la série et alors là aussi des exemples un peu plus récents mais vous voyez que la femme fait le geste aussi de tenir son vêtement alors évidemment là Poséidon est nettement plus entreprenant avec son trident etc donc ici il est évidemment moins en mouvement avec son trident planté comme ça mais bon voilà éventuellement du coup l'identification d'Aphrodite est remise avec un point un point d'interrogation et du coup je me suis aussi reposer des questions sur ce fragment et notamment donc ce personnage ailé alors éventuellement une libation mais on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne avec Eros mais du coup je me suis demandé si troisième hypothèse donc on avait peut-être Iris peut-être Niqué mais est-ce qu'on peut pas avoir une autre DS ailé qui est Eos puisqu'on sait qu'on a des représentations alors attribuées même peintre d'Eos qui porte son fils même nom mais on a également quelques représentations d'Eos qui poursuit des jeunes hommes notamment Titonos alors c'est plutôt un motif qui va être développé à l'époque classique mais pourquoi pas pourquoi pas ici un peu une représentation un peu un peu haute de cette de cette image alors voilà pour un peu je finis mon tour d'horizon des comparaisons que je voulais vous montrer ce qui fait que on peut pas en tirer énormément de conclusions et c'est un peu ce que je disais en introduction donc on reste avec cette coupe très fragmentaire que je laisse dans cet état de fragment il me semble quand même qu'on est clairement dans des scènes narratives qu'on a ce qui se dégage plutôt c'est plutôt des fragments qui se qui ont trait à des poursuites amoureuses à Eos en lui-même donc s'il y a un thème qui se dégagerait je dirais que c'est peut-être plutôt plutôt celui-là en tout cas avec Poséidon et une femme avec Hélène et Médélas ou Paris avec notre autre fragment mais bon donc en tout cas une étiquette Assemblée des Dieux qui ne nous a pas mené très loin et qui n'est peut-être pas très juste pour notre coupe et alors pour terminer et comme je vous l'avais dit au début je voulais revenir sur sur ces coupes de parade j'en ai parlé puisque beaucoup des exemples que je vous ai montrés finalement de ces scènes avec des dieux proviennent de ces vases donc je voulais un peu repréciser et voir ce qu'on pouvait tirer aussi au niveau des images de l'examen de ce corpus donc le terme a été a été défini par Aspels dans cet article de 1930 où elle parle de fragments d'une coupe de phronios de l'acropole autour de laquelle elle rassemble une trentaine de coupes dans ce style et elle parle d'abord de style je vous lis la citation quand nous parlons de la distinction maniérée de ce style nous ne le caractérisons qu'en partie il a une certaine grandeur solennelle nous le carifierions volontiers de style de parade le thème lui-même une longue et glorieuse théorie des dieux est d'ailleurs un thème de parade le dessin de notre couple date à la fois par la précision de ces lignes en relief une impression de dignité un peu raide et par ces reliefs dorés celle d'une pompeuse richesse et donc d'abord elle analyse tout ça par le style et ensuite elle vient aussi à la taille donc les coupes de cette catégorie sont pour la plupart de grandes dimensions la grandeur de la coupe étant en harmonie avec la solennité du style alors tout ce dossier a été repris je vous montre deux exemples de vases moins fragmentés parce que j'ai l'impression que vous montrez beaucoup de fragments donc dans ce corpus des coupes de parade on a notamment ces deux très célèbres coupes Dominique ou du loup donc vous voyez évidemment avec à la fois ces techniques spéciales et cette profusion du décor donc le dossier a été repris par a été abordé déjà par Marcus Guglisberg en 2007 dans un article plus large sur les vases monumentaux de prestige mais dans lequel il inclut la série et puis surtout par Athéna de Singarida dans trois articles en 2009 en 2011 et en 2020 auquel je vous renvoie évidemment pour des études extrêmement extrêmement intéressantes où elle s'intéresse elle cette fois-ci véritablement d'abord à la forme et au rôle du potier et donc à la taille monumentale de ces vases comme très distinctifs je vous ai dit c'est des vases qui font plus de 35 cm de diamètre des coupes auxquelles elle ajoute deux grandes fiales dont la grande fiale de Doris que l'on a vue ces vases ont été produits donc tous entre 425 et 480 et on en a très peu après on a après quelques vases monumentaux mais assez peu et ils ont surtout été elles montrent qu'ils ont surtout été produits dans deux ateliers attiques un atelier de Cacrillon et Oxiteos entre 525 et 500 et ensuite l'atelier de Frognos et de Cléophrades entre 500 et 480 donc on a l'impression que c'est vraiment une production très particulière dans un atelier et ensuite un autre qui en prend la suite et notre coupe qui est la seule signée du potier Brigos de cette taille elle le rattache à ce second atelier donc elle étudie aussi ce qui fait que ces vases sont exceptionnels outre la taille donc la présence des signatures je les relevais à plusieurs reprises les techniques les compositions et les images et elle montre que ces vases sont évidemment trop grands pour être utilisés par les hommes et donc que c'est des vases pour les héros et pour les dieux leur manipulation est trop difficile évidemment il y aura beaucoup trop de vin dans ces immenses coupes et donc on a ici des exemples de vases je vous montre ici pardon pour la mauvaise image mais voilà une coupe de taille normale et puis la grande coupe d'Oltos et donc ici on a un exemple qui n'est pas si fréquent de coupes qui a priori au moment de leur création ont été faites non pas pour être utilisées dans le cadre du manque mais véritablement utilisées dans un contexte rituel elle insiste sur le côté très certainement de ces vases utilisées dans des rites éventuellement votifs mais donc une catégorie une catégorie à part pour un contexte particulier elle dans son article de 2011 elle étend l'étude à des vases monumentaux d'autres formes donc non seulement les coupes mais également les cantards etc elle parle des différentes contextes rituels les théoxénies mais aussi d'autres banquets rituels auxquels on pourrait rattacher l'usage de ces vases monumentaux et je vous lis juste cette citation cette variété des contextes rituels indique que la conception de ces vases devait être liée à la valeur particulière accordée à la monumentalité dans son rapport au divin attribut du dieu et du héros elle concrétise sa présence en tout cas une voilà et dans l'article de 2020 elle s'intéresse surtout au contexte étrusque puisque vous le voyez avec cette carte beaucoup de ces vases et c'est le cas de celles que l'on a vues ont été trouvées donc en Italie et notamment en étrurie alors je reviens sur notre cette coupe d'Oltos et d'Oxitéos qu'on a déjà vu avec notre scène avec cette taille et puis parce que c'est la seule qui vient également de Tarkunia donc dans une tombe à proximité enfin pas très loin de notre tombe et de nos coupes et c'est la seule qui porte une inscription vous voyez en graphito en étrusque sous le pied qui est une dédicace de Vénel Athélinas au fils de Zeus donc au Dioscure c'est donc interprété comme une offrande au Dioscure dont l'aspect tonien est très présent dans la religion étrusque et qui a amené en tout cas à voir pour cette coupe un exemple de la pratique du lectisternium qui est un rituel proche des théoxénies grecques d'invitation des dieux et des héros au banquet et donc ces coupes monumentales leur seraient réservées alors je voulais encore une fois je vous renvoie aux articles pour aller plus loin mais je voulais juste revenir sur quelques points qui nous font mieux comprendre dans quel ensemble s'insère notre coupe les signatures et la mise en avant du potier je vous mets ici quelques exemples dans tous ces vases monumentaux on a très souvent la signature sur la tranche du pied ce qui est un endroit où cette signature est beaucoup plus visible que quand elle est gravée sur les anses ou dans le champ de l'image et donc avec une certaine monumentalisation de cette inscription qui va bien avec la forme monumentale et qui une des signatures qui sont généralement la signature du potier mais pas du peintre et donc il met bien en avant cet art du potier parce que évidemment c'est extrêmement compliqué surtout des formes très ouvertes comme les coupes qui sont difficiles à cuire et à cuire et puis évidemment plus elles sont grandes plus elles risquent de s'effondrer etc donc c'est un tour de force technique du potier et aussi du peintre et pour revenir sur le style de ces coupes et notamment le style de notre coupe mais d'un certain nombre d'autres pour revenir sur ce qu'Aspel disait ce style de parade on peut se demander si finalement et cette difficulté à attribuer un certain nombre de ces coupes est-ce que c'est pas lié finalement au fait que comme on a des coupes de très grande dimension des peintres de coupes plus habitués à intervenir sur des vases beaucoup plus petits finalement auraient eu plus de mal et une manière de faire un peu différente due à la monumentalité de la coupe qui explique qu'on ait des styles qui soient un peu un peu en dehors des styles habituels de ces peintres de coupe ce qui n'est pas le cas pour les deux coupes du peintre de Cléofrades puisque le peintre de Cléofrades est d'abord un peintre de grand vase et effectivement on retrouve ce même style sur les couples que l'on identifie très très sûrement mais et donc ce style qui est celui de notre couple celui d'un certain nombre que l'on a vu ce n'est pas non plus le style de toutes les coupes monumentales et je voulais un peu insister là-dessus parce que on a eu un glissement Aspel elle parlait véritablement de coupes qui ont un style particulier Athéna de Singarida a surtout étudié donc d'après la forme et la forme monumentale et la taille monumentale de ces coupes et évidemment c'est toujours un peu les mêmes et les plus belles et les plus intéressantes que l'on publie et que l'on met en avant mais ici je vous ai mis un peu un melting pot de différentes images que l'on peut trouver sur ces coupes de très grande taille alors il y en a qui sont très élaborées comme les nôtres et il y en a qui sont beaucoup plus simples avec des styles beaucoup moins recherchés mais qu'on doit prendre en compte et donc on a je pense qu'il faudrait un peu plus séparer ce que dans ces coupes de très grande taille relèverait véritablement d'une production qui relève de ce que Aspel nommait le style de parade et pour finir sur les images de ces grandes coupes dans cette manière de lire les représentations il faut peut-être aussi voir dans la manière de nommer un certain nombre de ces représentations et notamment les représentations fragmentaires peut-être un reflet de la volonté de lire l'image en fonction de cette monumentalité et de ce qu'on en attend puisqu'on sait que ce sont des vases qui sont faits pour les dieux pour les héros pour les rites donc ça pourrait on pourrait y attendre une certaine solennalité dans les images et aussi dans la manière de représenter les dieux et l'idée d'une assemblée divine évidemment colle bien avec ce contexte mais en fait c'est pas du tout évident puisque je reviens sur ma diapositive précédente pardon mais dans le dans le corpus on trouve pas du tout uniquement des dieux et on trouve des images relatives à différents mythes l'Iliade Héraclès etc des images de guerre des images liées aux athlètes finalement comme sur tous les autres vases donc on n'a pas un choix qui est uniquement tourné vers les images de dieux comme on peut on peut parfois le voir et s'il y a quelque chose en plus dans ces images et dans les plus belles de ces images ce n'est pas tellement le choix du sujet mais la manière dont on met en place ces images sur le vase dont on soigne la technique dont on montre son savoir-faire mais on n'a pas des images qui sont spécifiques par rapport aux autres productions et pour finir sur ces assemblées des dieux donc ce qui me semble plus juste c'est de parler finalement d'épisodes plus que d'assemblées des dieux d'arriver sur l'Olympe d'arriver auprès des dieux c'est plus ça qui est montré par les peintres en tout cas de cet ensemble ce qui est finalement peut-être plus correspond plus à ce qui se passe dans le cadre de ces rituels avec un contact entre le monde des humains et le monde des dieux et donc à passage une sorte de traduction en images d'un des sens de ces rites voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui alors j'espère que je ne suis pas partie trop trop loin dans l'étude de ces fragments finalement c'est quand on étudie les objets les plus fragmentaires qu'on brasse le plus de matériel pour essayer de les comprendre mais j'espère que si on n'a pas pu véritablement complètement reconstituer notre coupe au moins aider à y comprendre un peu plus la production dans laquelle elle s'inscrit voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette démonstration méthodologique indépendamment du fond pour voir ce que c'est qu'une mise en série voir ce que c'est que de regarder de près le close reading les petits doigts au bord de la fracture effectivement c'est tout à fait impressionnant donc je laisse la parole à la salle alors je ne sais pas Florence sur tous ces dévoilements si ça peut t'inspirer aussi d'une manière générale les spécialistes de base grecque ou les étudiants qui ont des questions sans être spécialistes c'est ce que je propose mais il y a la place pour tout le monde donc tu veux commencer c'est là non mais c'est pas grave alors il y a trois trois petits points vous avez merci beaucoup parce qu'on apprend beaucoup surtout les non spécialistes vous avez montré une une divinité féminine si j'ai bien compris par rapport au Keirikion est-ce que nous avons par hasard je ne me souviens pas un texte quelque chose qui associe une divinité féminine avec je ne sais pas moi je ne sais pas mais je voudrais savoir si vous avez quelque chose dans des textes qui vous fait dire que oui alors il faudrait je ne suis pas sûre qu'on ait des textes mais par contre sur sur les images la divinité elle est nommée donc on a les inscriptions qu'ils donnent soit iris soit niqués identifiant ces divinités ailées qui ont le caducé merci beaucoup et si je ne me trompe pas encore une fois il y a un vage où on a vu deux héros même trois ou quatre oui oui c'est très courant et je termine simplement avec ma réflexion je ne sais pas qui n'est pas important qui n'est pas important on parle j'étais toujours gênée par le mot assemblée de Dieu parce que assemblée bon on pourrait dire un ensemble un groupe mais assemblée premièrement il faut il faut voir dans chez Homère comment quel mot grec désigne le fait que Jéhous fait venir les gens pour discuter assemblée c'est quand même je présuppose une sorte d'échange une sorte bon bien entendu je ne connais rien du tout mais je vous dis ma gêne oui oui je suis tout à fait d'accord c'est la même gêne que j'ai essayé de vous montrer avec ce terme qui finalement recouvre en tout cas dans les images des réalités en fait c'est un terme un peu qu'on utilise pour parler quand il y a plusieurs beaucoup de dieux ensemble mais merci beaucoup Cécile je me demandais simplement si sur la coupe Tolthos qui est en haut pour aller dans votre sens ces divinités sont réunies pour accueillir Dionysos qui arrive de l'autre côté moi ça me tente oui j'avoue que j'ai aussi pensé mais après j'ai pas voulu tirer mais oui peut-être je pense qu'il y a de toute façon toujours un jeu j'ai une toute petite question après je te passe le micro merci beaucoup pour cette présentation alors non pas sur le voile mais je suis convaincue sur le geste de séduction mais ma question n'est pas là c'est plutôt sur une question de méthode sur le fragment sur lequel on lit pour Hélène et c'est la disposition de l'inscription par rapport au personnage parce que finalement est-ce que l'inscription renvoie au bras que l'on voit ou est-ce que l'inscription ne renverrait pas mais je n'en sais rien en fait au personnage qui est devant avec on voit juste un espèce d'imation enfin voilà je ne sais pas très bien mais du coup voilà je ne sais pas s'il y a une théorie sur la disposition et la place de l'inscription dans l'image et finalement pourquoi voilà pourquoi au bras et non pas au manteau qui est devant mais je ne sais pas c'est juste une petite sur les placements d'inscription on sait bien qu'elles peuvent se placer un peu partout donc tout c'est ouvert généralement comme on a quand même toute cette série avec Hélène effectivement qui fuit avec les bras levés ça correspond bien mais donc ça pourrait être Hélène effectivement à droite et puis une de ses compagnes à gauche oui tout à fait je crois que ce que vous démontrez bien là c'est que le concept la notion d'assemblée des dieux elle peut être mise au garage comme je suggérais celle-là tout à l'heure ça a été un moyen commode pour disons dans l'iconographie de la fin du 19e et du début du 20e pour rendre compte de la diversité de ces scènes qu'on a du mal à encadrer on les cadre quand on arrive à voir les jeux de réciprocité que que vous nous montrez au fil de l'ensemble mais je voudrais aussi vous poser une question sur Eros donc les Eros enfin Eros ou les Eros et quel est le rapport entre leur présence et je dirais l'idée de l'attirance du désir il y a un célèbre article de Ford Wengler dans lequel il est sur Eros dans lequel Ford Wengler dit Eros est tellement au dessus de tout qu'il ne peut rien entreprendre de trivial donc c'est vraiment l'esthétique qui vient directement de la cour de Bavière et qui n'a absolument rien à voir avec ses figurations et là vous montrez très bien que Eros a un rôle d'accomplisseur c'est-à-dire il aide l'action en même temps qu'il est un marqueur et je me souviens Jean-Louis employé Jean-Louis Durand employé le terme même d'embrayeur peut-être c'est un peu exagéré mais ça donne une idée de comment cet univers fonctionnel peut se déployer oui tout à fait et c'est vraiment à cette époque-là qu'ils apparaissent quand on a Eros qui est comme ça effectivement à côté des personnages ou à côté d'Aphrodite et effectivement en train de signifier cet élan amoureux et on a par ailleurs beaucoup d'images aussi à la même période mais on a Eros tout seul mais et ça qui continue une tradition plus ancienne j'aurai encore une autre question mais un peu loin qui est le concept de parade évidemment Émilie Aspel est une femme très bonne érudite tant sur le plan philologique que sur le plan archéologique et ce que vous nous avez montré décide un cadre mais dans le fond les vases monuments il y en a d'autres elle a commencé par les vases archaïques l'imitation le vase françois ou des choses de ce genre donc je pense que l'idée de vase de parade qu'on dise que ce soit des vases monumentaux entre guillemets en acceptant qu'un vase peut être un monument dans ce sens là ça colle mais les vases de parade dans le fond il y a un peu de parade dans n'importe quelle image parce que le potier et le peintre cherchent à attirer l'attention oui c'est parce que je crois que j'ai toujours mis des guillemets parce que c'est maintenant une appellation que l'on trouve dans la littérature archéologique juste pour continuer et on sait qu'on utilisait des vases de grande taille pour le procès juste tu as montré est-ce que tu peux montrer le fragment où tu penses qu'il y a un personnage assis allongé pardon là moi je vois une personne trônante plutôt moi je le vois comme un trône et le peintre de Cerisco il fait des trônes comme ça et donc une personne assise et je pense que c'est aussi une femme parce que je vois des motifs je ne sais pas Florence il y a des petits motifs les motifs on les retrouve aussi chez les hommes comme ça oui par exemple sur le 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 tu crois que c'est une femme non non c'est une personne assise assise oui c'est possible non oui oui mais alors oui mais je ne sais pas voilà c'est là alors on trône à distance est-ce que Annie Vassau ou quelqu'un d'autre veut poser une question prendre la parole faire une remarque vas-y oui oui c'est ça j'ai beaucoup cherché là-dessus et bizarrement il y a assez peu de choses précises qui ont été écrites sur ces vases brûlées des choses qui ont été écrites sur les loups trop forts en attique mais enfin en tout cas l'idée c'est soit effectivement ça a été brisé intentionnellement et ensuite jeté sur un bûcher mais sinon au moment du bûcher si le vase éclate sous l'effet de la chaleur il peut se trouver qu'il y a des fragments qui sont près du feu et l'autre un peu plus loin et puis une partie détruite à ce moment-là non j'ai beaucoup cherché si quelqu'un en connaît je suis très preneuse mais non j'en connais pas merci 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 merci